Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore on va jouer à Rimworld, on va jouer tranquillement. On a pas mal de trucs à faire et des trucs que j'ai oublié, etc. que j'aurais dû faire il y a longtemps. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait survécu à une épidémie, rien que ça. Enfin, deux maladies pour être exact, qui avaient frappé presque toute notre colonie, en grosse partie. On avait survécu à une famine, là on commence à reprendre l'air, on a 70 rations, donc c'est bien. On a été à zéro pendant un moment, donc voilà. On a tué beaucoup de nos animaux, c'est la partie triste. D'ailleurs en partant des animaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur interdire cette zone-là. Ça c'est déjà fait, je vais même leur interdire ce morceau-là pour pas qu'ils viennent faire chier, à ouvrir les portes sans cesse. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? On avait survécu à quelques attaques, comme d'hab. Donc une attaque par capsule de transport qui était venue ici, directement. L'attaque la durait environ une seconde, ça fait détruire. Par contre il y a une autre attaque qui était passée par ici, ils avaient détruit la montagne et puis ils sont passés ici ensuite. La bataille a été un peu plus difficile, même si on a gagné, ils n'avaient pas de grosses armes. Donc on est toujours à fabriquer nos défenses, ça on n'est pas près d'avoir fini. On avait changé un peu toutes les tâches pour avoir plus de fermiers en l'occurrence. Ça n'avait un gros problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a pété un câble, c'est ça ? Oui, elle est... Voilà, un état mental second, on va faire d'accord. Donc ensuite... On va toujours la chasse, c'est important. Un renard qui vient de naître, on est en surpopulation, donc il ne faut pas se relaisser avoir. Ils en avaient trop d'animaux et c'est ça qui a provoqué notre perte. Enfin, qui a failli provoquer notre perte, parce que nous ne l'avons pas perdu. Et c'est ça l'important. Donc là, il y a nos gars qui sont en train de fabriquer plein de trucs. Le chasseur n'a pas d'armes. Et Gillette n'a plus d'armes parce qu'elle a pété un câble. Mais tu peux aller récupérer ton fusil, Gillette. Tu t'es calmé. Ensuite... Donc oui, on avait construit un stockage supplémentaire, parce qu'on n'avait plus de place. Est-ce qu'on en était ? Il fallait construire d'autres tourelles de défense, mais... Mais le problème... Voilà, le problème, c'était les composants. Là, on en avait acheté quelques-uns. Enfin, même pas mal, en fait. Et du coup, oui, là, on peut construire des trucs. Mais la question, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on construit ? Est-ce que je ne mettrais pas une tourelle ici ? Qui protégerait pas mal de secteurs. C'est une grosse tourelle de précision. Donc son défaut, c'est qu'à courte portée, elle ne tirera pas. Par contre, à longue portée, elle va tirer et elle va te faire très mal. Ouais, je la mettrais bien là. Oula, beaucoup trop bougé. Et j'en mettrais bien une par là aussi. Si je la mets ici, l'avantage, c'est qu'elle pourra couvrir pas mal de zones. Alors que si je la mets ici, elle pourra moins couvrir l'autre entrée, en fait. Alors qu'ici, elle pourra couvrir deux entrées. Ou peut-être même là, remarque. Là, ce qui me dérange, c'est que c'est trop proche de l'autre. On va la mettre ici. Allez. Tiens, on mettra des... Voilà, une ligne défensive supplémentaire. Avec peut-être une petite mitrailleuse aussi, en rab. Bref, on verra ça déjà quand ça sera construit. Il y a le temps. Bon, ce pixel est en trop, je trouve. C'est pas joli, après. Là, j'aimerais bien rajouter une mitrailleuse de plus, au cas où. On ne sait jamais. Là, elle ne défend pas l'entrée, c'est un peu dommage. Mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, ce qui serait bien de faire, c'est casser tout ça, en fait. Casser toute la montagne ici. Pour ouvrir le champ de vision. J'aimerais bien mettre une grosse tourelle ici, en fait. Ce serait cool. Salamandre et Connard sont en train de se tabasser. C'est bien, c'est nos deux meilleurs artisans. Et donc, on avait déjà des problèmes de ce côté-là, niveau artisanat. Mais là, ça va bien nous aider. Merci, les gars, d'avoir des priorités de survie aussi impressionnantes. Ça, j'aimerais bien la mettre pas trop loin, voilà, comme ça. Donc, on va mettre des sacs de sable. Ça fait beaucoup trop de tourelles de demander de construites. On est d'accord, mais il faut ce qu'il faut pour l'avenir. L'avenir de l'humanité. Donc, oui. On va faire la tradition, voilà. Comme ça. Par contre, oui, là, le petit pixel en trop. Non, il dégage. Et on va remettre des tourelles ici. Évidemment, il va falloir apporter l'électricité à tout ça. Mais bon, ça, ça ne devrait pas être le problème. L'électricité n'est pas loin. Comme ça, cette tourelle devrait avoir un bon champ de vision sur cette entrée-là. Et devrait pouvoir couvrir une bonne partie de l'autre. Je pense. Ouais, ça ne devrait pas être trop mal. On va couvrir si celle-là a du corps à corps ou si les mecs attaquent plus au nord. C'est pour ça que j'ai demandé de casser tout ça. Là, par contre, ça serait bien de rajouter un petit peu de muraille. Pour être sûr que nos ennemis ne creusent pas. Là, pareil. Ça serait bien d'en mettre là. Là, pareil. Parce que souvent, les ennemis vont avoir tendance à creuser plus qu'à attaquer. En fait, s'ils voient une faiblesse quelque part, ils l'exploitent. Bon, ça fait beaucoup. Oui, là, c'est bon. Là, on est en train de refaire. Nickel. Je trouve toujours beaucoup trop d'ordres de construction, comme d'hab. On n'a toujours pas compris le jeu. Donc, oui, ça, j'aimerais bien remettre une petite ligne de protection. On va redétruire un peu de nos champs, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut pour protéger nos grosses tourelles, quand même. Ce serait dommage qu'elles soient détruites. Ils coûtent pas mal de ressources, surtout. On voit le plastacier, j'en ai assez. L'uranium, j'en ai assez. Pour ces constructions-là, en tout cas. Qu'est-ce qui n'a pas de fusil ? Ah oui, c'est toujours Carpenter, qui est toujours blessé. Voilà, toujours une intoxication alimentaire, qui traîne depuis quelques jours, déjà. Mais bon. On ne peut pas sonner plus vite que la musique. L'électricité, ça a l'air d'aller. Je vérifie que tous les générateurs sont bien reliés. On avait réglé le problème de température dans nos... Dans nos... Avec nos générateurs géothermiques, on avait ouvert le toit. Parce qu'en fait, c'était ça le problème. On avait laissé les toits au... Les toits fermés. Carpenter. Oula, encore une des... Une dispute violente. Entre le chef et Roxana. Et d'ailleurs, Roxana, on s'était gouré. Enfin, je m'étais gouré. C'était pas Roxana que je voulais mettre. C'était Rosana. Parce qu'autant moins, la blague, elle compte pas. C'est bien... C'est secret bien comme ça, Rosana. Euh... Hein ? Comment ça ? C'est secret avec un Z. Ah bah oui, évidemment. Quel connard. Du coup, oui, bon... On va rechanger. Ah bah, ok. Bon, Max, t'es à côté. Au lieu de marcher sur son cadavre, est-ce que tu peux pas la sauver ? Mais quelle bande de connards. Pourquoi mes gens arrêtent pas de se tabasser ? C'est terrible. Oula, Rosana. Euh... Du coup, c'est le chef qui s'est encore tabassé. C'est lui qui a un caractère de chiote ? Homme taupe et aimable. Et Rosana... Non, elle est en train d'être transportée, donc on peut pas savoir. Et elle, elle est agile et tireur prudent. Pourquoi ils se foutent sur la gueule ? C'est des rivaux, c'est ça ? Ouais, elle est rivale avec tout le monde, quoi. Mais ils peuvent pas... Y'a pas un moyen pour qu'ils soient amis ensemble ? J'en sais rien. Merde, ils ont pas d'autres priorités, quoi. C'est l'apocalypse. L'autre chose à faire que se foutent sur la gueule. Ça, non. Ça serait bien de le construire plus tard, mais... Ah, quoi que, je pourrais le construire tout de suite. Enfin, donner l'ordre, en tout cas. Là, il faut fabriquer un air bionique et un composant. Là, une petite étagère à armes. On va en rajouter une. On va en rajouter même deux, voilà. Ça, on aura pour stocker les armes suivantes, pardon. Allez. Du coup, il y aura une... C'était notre dernière recrue, elle. Je l'avais oubliée. Et du coup, elle était très douée partout. C'est vraiment une très bonne recrue. J'espère jusqu'à pas passer son temps à se tabasser avec tout le monde. Mais elle adore en horaires décalés. Elle adore quand tout le monde... Quand tout le monde bosse et inversement. Ah, elle a la plus d'œil noir, c'est pour ça que j'en faisais un. Bon, une cicatrice, ça va encore. De l'asthme. L'asthme, on ne peut pas le soigner, on est d'accord. Euthanasier par un gorgement. Ok, si vous voulez. Non, on ne peut pas le soigner. Non. Non, mais elle est blessée. Gros orteils gauche. Ça, ça va. On a connu pire. On verra plus tard si jamais on n'a plus rien à faire. Pouce droit, détruit. Et un pied en bois. C'est pas ouf. Jambes de bois, c'est pareil. On aimerait bien la changer. Et gros orteils gauche, détruit. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On n'est pas barré. On n'est pas barré dans tout ça. Ça, c'est que le stockage d'armes à distance. Donc c'est bien. Mais non, on ne peut pas le mettre là. Pourquoi personne n'a construit ça ? Ah, pas de chemin d'accès, d'accord. Ma vie, c'est de la merde. Tu vas venir là. Puis on construira, puis on changera le sens. Vas-y. Non, mais reviens. Reviens, gamin. Que ça soit fait assez vite. Voilà. Il a tout compris. Il a construit le toit. Le chef est guéri. Il va pouvoir reprendre la fabrication en chaîne de nourriture. Alors que Connard est en train de faire un œil bionique. Très bien. Nickel, ils ont échoué la construction d'un mur. Robert Wick qui pète un câble. Tous les coups, c'est parce qu'il est dans le noir. Voilà, il est dans le noir. On avait perdu pas mal de prisonniers parce qu'on a décidé de ne plus les nourrir. Plutôt que les libérer. Du coup, ils sont morts de faim. Au bout d'un moment. C'est un petit peu une erreur. Je ne le cache pas. Encore un renard d'eau qu'on va délivrer. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ouais, bah arrêtez de vous plaindre. Ça, ça a été commencé à construire, c'est bien. Même si dans l'idéal, en fait, j'aurais préféré que ce soit là. Mais ici, il va couvrir davantage l'entrée, en fait. Ici, il aura couvert. Ouais, quoi que ça aurait été bien signé, en fait. Mais bon, on ne peut pas les déplacer, tant pis. Ça, j'aurais pu la déplacer, j'aurais pu le mettre. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas un drame. Ouais, ça, ça a été construit, c'est cool. On peut remettre le mur. Là, je faisais un mur en marbre tout autour pour empêcher les incendies de détruire mes murs en métal qui sont inflammables. Tout simplement. Pour protéger les incendies. Et non des tirs. Non, on ne va pas apprévoiser un rat, on va le tuer. Euh... Qu'est-ce que fout ? Elle se balade, d'accord. Euh, zone de mariage. On en a mis une ? Ouais, elle est là. Euh, ça serait bien de rajouter des bassins hydropéeniques ici, mais... Là, on a trop besoin de... De composants, du coup, on ne peut pas le faire tout de suite. Zone de fête, c'est bon. Tout est placé dans le reste. Le vaisseau, c'est ce qu'on recherche maintenant, mais... Mais on a trop besoin de... D'artisanat, en fait, en ce moment. Du coup, on ne peut pas... Encore un renardeau qui va... Qui va y passer. C'est bien triste. Est-ce que, oui, des... Des artisans, on en a quelques-uns, mais c'est pas suffisant quand même. On a beaucoup trop de choses à faire entre le taillage des pierres, le taillage des... Des débris en métal... Et la fabrication de... 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 De composants, justement. Ce qui est très important. Est-ce qu'ils l'ont fini, l'œil mécanique ? Non. L'œil bionique n'a pas été fini. Pourquoi ? Parce que lui, il a décidé de... Ah oui, c'est bon, il est retourné. Quand même. Est-ce que l'œil bionique, il va être utile pour Gillette ? Gillette qui, donc, a perdu un œil. C'est dramatique. Charge l'hance. Ça, ça serait bien. Mais pour Gillette, justement... Un gros canon... Un gros canon laser. Il doit avoir une bonne portée, en plus. Portée 37. Je ne sais pas si je peux voir la... La portée d'un snipe. 45. C'est un peu plus... C'est plus de portée qu'un snipe, évidemment. Mais c'est un autant qu'un... Qu'un bolt, là. Qu'un... Qu'un vieux M1 Garand de la guerre. Du coup, ça va être cool d'équiper ça. Je crois que je l'ai construit ici, en plus. Oui, j'ai construit ici. Donc, ça veut dire que je pourrais en faire plusieurs, si je voulais. Une éruption solaire. Donc, on n'a plus d'électricité pendant toute une journée. Donc, les... Les températures vont être totalement... Incontrôlables. Et c'est bien dommage. On va refermer les portes qui peuvent l'être. On va dire de les refermer. Voilà, comme ça, ça fait... Un deuxième sas pour... Augmenter un peu l'isolation. Voilà, là, normalement... Ça, ça devrait se fermer. Voilà. J'avais laissé ouvert pour que... Pour gagner du temps pour mes ouvriers... Pour mes cuisiniers. Donc là, tout commence à pourrir. Normalement, je n'ai pas grand-chose qui est vraiment vieux. Du coup, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sème, d'accord. Ok, elle plante les plantes en pot. C'est quoi, ça ? Pourquoi la parca n'a plus d'électricité ? D'accord. Ah non, c'est la balise. Je me disais, merde, une carpa qui n'a plus d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais la remettre. C'est pas centré, ça m'énerve. Par contre, je n'en ai jamais mis là-dedans. Ça aurait pu être une bonne idée. D'en mettre dans ces salles-là. Là, on peut remaintenir ouvert ces portes-là. Qui ne sont pas indispensables. Tant que les climatiseurs fonctionnent bien, en réalité. Que j'aimerais bien remplacer par des portes automatiques. Mais je n'ai pas de composants. Toujours la même faillite. Faillite des composants. Construction de marbre. Enfin, le taillage de marbre, c'est toujours important. Voilà, parce que j'en ai que cent. Demande de carvane. Il veut onze par cas. Il me donnerait un lit médicalisé légendaire. Un casque simple en argent excellent. Et un truc en diabète-off et en chef-d'oeuvre. Onze par cas. C'est de la merde, les par cas. On pourrait les faire. Je ne pense pas que ça demande tant de temps que ça. De faire tout. Un jour de trajet, ça va. Ça, par contre, il y a un noyau d'IA personnalisé. Ça permettrait de faire des recherches très rapidement. Enfin, d'en terminer une immédiatement. Par contre, il y a quatre ennemis. Et du coup... Du coup, il fallait mon armée. On peut la faire, on peut la faire maintenant. Parce que je ne pouvais pas, parce qu'au moment où cette mission est apparue, j'avais tout le monde qui était malade. C'est pour ça que je ne l'ai pas faite. Tout le monde était malade et c'était la pénurie de bouffe. Donc c'était un peu l'apocalypse. Mais maintenant, tout le monde va bien. Du coup, je pourrais... Moi, je vais même le faire. Petite expédition. Alors, John Wick, évidemment. Adam Jensen aussi. Et Salvan, non, peut-être pas. Josiane aussi. Adam Jensen, il est où ? Voilà, il est tout en bas. Qui c'est que je prends en quatrième ? Qui c'est que je prends ? C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc qui je prends ? Je pourrais prendre Salamandre, mais c'est une fabriquatrice. Enfin, artisane. J'en ai besoin des artisans en ce moment. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je pourrais prendre Salade. Allez, je vais prendre Salade. Donc des rations de survie, on en a cinq, on va les prendre. On va prendre... Allez, neuf. Neuf plats simples. Bon, elle en a dix. Allez, on va pas... On va pas sortiller du cul pour chez droit, comme dirait l'hôte. On va prendre des soins. On va prendre les lits. Enfin, les sacs de couchage. Voilà. Et on va prendre un petit peu d'acier pour, comme d'hab, faire une petite défense quand on sera sur place. Où est l'acier ? Évidemment, c'était tout en haut. Voilà, ici, acier. Donc on va en prendre... Oh, on n'en a plus tant que ça. 40 ou 30 ? On prend toujours 35 et on se fait toujours baiser. On va prendre 40 cette fois. On va peut-être prendre de la pâte nutritive. Ouais, la pâte nutritive. Pour être sûr. 3,3 jours et là, il me faut 0,8 jours. Nickel. Allez-y, les gars. Oui, 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 c'est bon. Allez-y. Bon, voilà. Ça serait pas mal de récupérer ça. Donc là, il bionique, ça avance. Toujours pas. Est-ce qu'il retourne bosser, lui ? Voilà, il y retourne. Les murs en marbre, c'est toujours pas fini. Il en reste encore pas mal à faire. Il en reste même beaucoup. On en a encore pour quelques temps. Mais bon, on en a déjà fait pas mal. L'unité, malheureuse, comment ça ? Pourquoi elle est à poil ? Pourquoi t'as pas mis de pantalon ? On n'a plus de pantalon. Il a été porté par un mort. Lui aussi. Je crois qu'on va devoir refaire des pantalons. Alors, pantalon, on va en faire 3. On va en faire un de chaque après. Pour être sûr, les pantalons, on en fait 4 pour être sûr. Vêtements en lambeau. Elle aussi, elle se plaint des vêtements en lambeau. Qu'est-ce qu'elle a en lambeau ? C'est son gilet pare-balles, donc on s'en fout un peu. Mais bon. On va en faire une fournée. Comment on les fabrique les vestes ? Parce que là, je vois qu'ils ont des vestes... Enfin, des pantalons renforcés. Des vestes renforcées. Je ne sais pas. Donc, ouais, il y aura... C'était... Non. C'était Rain qu'il y en avait. Je veux voir si ça ralentit le porteur. Oui, vitesse de déplacement, ça réduit de 0.12. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. J'ai les pare-balles de 0.12 aussi. Ouais, c'est le seul truc. Le chasseur n'a pas d'armes. Comment ça, Rosanna, t'as pas d'armes ? Ah oui, c'est parce que tu t'es bastonné avec quelqu'un encore. Hum... Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme arme ? Ah, on a ça, un charge laser. Ça sera ça que tu équiperas. Voilà. Donc t'auras fini, t'iras équiper l'arme. Et t'arrêtera de nous... De nous casser les pieds. Que ils font dodo. Normal. C'est pas très loin, mais comme d'hab, ils partent toujours au mauvais moment. Ou je les envoie toujours au mauvais moment. C'est une question de point de vue. Hum... Qu'est-ce que je peux faire, là ? Parce que je suis en train de construire quoi, là ? Oui, les bases de construction de vaisseaux. Ouais, ça va demander du temps, tout ça. Tiens, c'est lui, SkyGust. Comment vas-tu ? Un torturé ? Ah, ok. Donc il y a un mec qui a pris... Qui a pris cher, visiblement. C'est pas ce qu'il fout, là. Ouais, ça va, nickel. On est plus en pénurie de bouffe, donc ça va. Par contre, mes gens arrêtent pas de se tabasser, et ça commence à être vraiment énervant. Ils sont tous rivaux, alors... On n'arrive à rien. Et puis c'est la pénurie de composants, encore. On a envoyé une petite expédition, là, pour récupérer un noyau d'IA personnalisé. Donc je crois que c'est ce qui... Enfin, je suis quasi sûr que c'est ce qui permet de finir une recherche instantanément. Donc ça va être cool. Par contre, c'est défendu par 4 personnes. Du coup, selon leur armement, ça peut bien se passer, comme très mal. Donc on va voir. J'ai pris des gens bien équipés, par contre. Donc voilà, avant-poste. Un arc, on est mal. Un autre arc, une lance. Et un autre arc. Oh, on est vraiment mal. Comment on va faire pour gagner contre ces clodos de l'espace ? Vous allez vous positionner, les gars. Qui c'est qui est derrière ? Est-ce qu'elles ont la portée, par hasard ? Non. Elle, elle a la portée ? Non. Ça m'embête de construire des... De construire des murailles pour... Pour si peu. Ah, elle a la portée. Tire-lui dessus. Ah, t'as raté. C'est raté, ça, ma vieille. Bon. On va la positionner différemment, du coup. Comment ça ? Non, pas là. Je voulais la mettre en retrait, en fait. Voilà. On va pouvoir tirer sur eux. Ils ont quand même des arcs, hein. Faut pas déconner avec ça. Je crois qu'elle va jamais les toucher. Attends, elle a 14 en tir, quoi. C'est un arc... Enfin, c'est un fusil de sniper bon. Du coup, il n'y a pas de... De malus à la visée. Ah. Je pense que sans la protection, il se la prenait. Ah. Petite bastos dans le bras. Elle a même perdu un numérus. Il va... Direct mort, lui. Rien pigé à la vie. Mais ça peut être dangereux, un arc. Surtout si tu ne sais pas le manier. Tu peux te foutre une flèche dans l'œil. Par contre, pour tes adversaires, en général... Oh, ils s'enfuient. Ils ont peur. Allez. Allez, pour chasser le dernier. On ne sait jamais. Bon, à mon avis, c'est mal barré. Elle a peut-être tiré sur ses potes, non. Donc, nickel. On va vérifier si jamais il n'y a pas... Quelque chose d'intéressant à prendre dans... Dans leur maison. Dans leur bicoque. Vas-y, toi va explorer celle-là. Toi, celle-là. Et toi, celle-là. Et toi, celle-là. Voilà. Je sens lui. Il est parti. Pas de survivants. Non, pas de survivants. Est-ce qu'on les déshabille ? Non, ça ne sert à rien. Zone découverte. Oui, ben, je sais. Ben, rien d'intéressant. Ce n'est pas des grosses qualités, en plus. Non. C'est des qualités de merde. Ben, on va rentrer, puis c'est bon. Petite expédition gratos. Revenez tous. Prenez le Pémican en plus. Parce que c'est gratuit. Ça fait toujours de la bouffe. On ne va pas refuser ça. Les cadavres, on va les laisser. Et tout le reste, c'est de la daube. Et ben, voilà. Revenez, les gars. Ouais, je vérifie, mais... Ben, ben, c'est ça. Je m'attendais à un truc un peu plus dur, mais... Mais non. Les pourparlers, est-ce que je l'ai fait ? Je viens de... Je viens de tuer de leur mec, alors à mon avis, on ne va pas le faire. Les pourparlers... Les pourparlers... Les pourparlers... Rise de mal se passer. Juste avant des pourparlers, je viens d'exterminer une de leurs bases. Et du coup, normalement, j'ai un noyau d'IA personnalisé quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'il traîne. Mais il ne faut pas que je l'utilise tout de suite, parce que ça termine la recherche en cours, il me semble. Et du coup, ça serait fort dommage. Elle va équiper ça, tiens. Ça me semble qu'elle est douée en tir, quand même. Ça sera mieux que ton vieux fusil. En plus, il n'est pas de bonne qualité. Voilà, le noyau d'IA. Et donc ça... Comment ça ? Ah non ! Ce n'est pas ce que je pensais. Ok, je ne sais pas à quoi il sert. Ils veulent transporter. Je ne sais pas à quoi il sert, honnêtement, le noyau d'IA. Il doit servir pour des constructions avancées, mais... Pourquoi ? J'avoue que... Je ne sais pas. Peut-être pour un truc du vaisseau, hein. Il va te servir pour le vaisseau plus tard, il me semble. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Bah, c'est bien, comme ça on l'a déjà, quoi. Quête améliorée, puis on améliore nos relations avec des gens. Donc ça, c'était la zone de tout à l'heure. C'est plutôt cool. Là-dedans, comment ça se passe ? Le brûlage de vêtements. Ok, donc ça brûle tout ce qui est de qualité médiocre. Mais ce n'est pas du tout la priorité. Ça, ça a été fait. Ça, ça a été fait. Ça, ce n'est pas fait. Ok, donc là, oui, il manque des composants par milliers. Qu'est-ce qu'il fait, connard ? Il mange, d'accord. Donc, dès que tu as à manger, tu reprendras la fabrication de ton précieux... Non, va construire ton œil bionique. Ah, on va pouvoir récupérer du chocolat. C'est le chocolat. Le chocolat de votre vie. Mais, ça la demande dès que tu as à se mettre ton truc. Tu vas récupérer le chocolat. Ah, voyons ! C'est long à semer, hein, les cacautiers. J'aurais jamais cru. Allez, huit jours plus tard. Elle est si nulle que ça, en agriculture ? Bon, à huit quand même, ça se respecte. Va transporter le chocolat. Voilà. Transporter le chocolat. Par contre, je ne sais pas s'ils ont le droit de le manger, le chocolat. Est-ce que, dans ce jeu, le chocolat est considéré comme une drogue ? Vérifions. Non, c'est bon. J'ai eu peur qu'il soit considéré comme une drogue, ça m'aurait un peu embêté. J'aurais dû changer toutes mes règles pour ça. Par contre, non, je ne veux pas que les animaux se servent de mon chocolat. Ne mangez pas le chocolat. Si mes animaux le bouffent, alors que je le garde pour mes humains, quand même, ça leur remonte le moral. Mais non, mais... Ils ne le stockent pas dans le bon... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le chocolat des autres stockages. Voilà. Et je vais même les autoriser dans ce stockage-là, les animaux... Non, autoriser. Ça ne me dérange pas dans ce stockage, mais je veux vraiment que vous déplacez le chocolat dans l'autre. Je veux pas... Je veux que ça soit aux humains, réservé aux humains. En plus, c'est tout à fait honorable de faire ça, parce que normalement, le chocolat n'est pas bon pour les animaux. En particulier pour les chiens. Ils ne peuvent pas. Bon, il ne faut pas leur donner trop de chocolat, autrement, ils ont des crises cardiaques et autres. C'est trop fort pour eux. Surtout les petits, je pense. Et puis, quand on leur donne trop, je pense aussi. L'œil bionique a été fabriqué. Ah, ben voilà. Donc comme ça, Gillette, on pourra lui donner un œil bionique. Installer l'œil bionique à la place de l'œil droit. Je crois qu'on va faire du tuning sur elle. Jackie Tuning Show, ça va être pas mal. Parce qu'elle a l'œil droit qui est détruit. Elle a une jambe droite, c'est une prothèse en plastique. Donc c'est pas ouf. Et elle a un pied gauche en bois. Donc je pense qu'on peut faire du tuning sur elle. On va l'optimiser. En plus, elle est vraiment très douée. Elle est vraiment douée. Ah, elle a 60 ans par contre. Oui, elle est. On l'aime bien. Elle est vraiment trop douée dans trop de compétences. On ne peut pas risquer de la perdre. Si on peut en tirer le maximum d'elle, on ne va pas se priver. Par contre, je ne sais pas si c'est un peu... Parce qu'il me semble que oui, j'ai une jambe. Du coup, je pourrais aussi lui greffer une jambe. Mais j'hésite. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de rations pour ça. Enfin, de médicaments. Ouais, quoi que... Allez, si. On va lui mettre... On va lui changer sa jambe droite, qui est une prothèse bas de gamme. En une jambe bionique qui permet de sauter d'immeuble en immeuble. J'y crois à mort. Bien la jambe droite, oui. Voilà. Donc là, tout le côté droit va être refait. Il ne manquera que le bras. Et on sauvegarde. Euh, les débilos, voilà. Hum... Pourquoi il stocke les rations ici? Je ne préfère pas. J'aimais bien qu'il stocke les rations ici. Mais ça me dérangerait de les interdire ici, les rations. Bref, bon, peu importe. Il ne stocke pas tout ici, donc ça va, ce n'est pas gênant. Le Jokura. Ça redonne du contentement, normalement. Non. Très agréable à manger, mais pas très nourrissant. Au moins, ils seront contents. C'est déjà bien. Un patient attend pour une opération. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce qui te prend? Non? Non? Va... Va... Va te reposer là-dedans. Dans le lit, excellent. Puis toi... Toi, tu vas pouvoir, si tu veux. Même si tu n'es pas la plus douée en... Tu n'es pas du tout la plus douée en chirurgie, mais je veux bien que tu essaies. Je sauvegarde avant. Je ne fais pas le ouf. Je veux bien que tu essaies... Mais non, pas essayer de l'arrêter. Mais non! Mais! Ah, ok. Oui. Voilà. Priorise l'opération sur elle. T'as laissé d'autres... D'autres rations là-bas. Enfin, d'autres médicaments. J'espère vraiment que ça va passer. Ça me ferait... Vraiment chier de la perdre. Pour être honnête. Je me demande si je ne pourrais pas stocker ici les... Les morceaux d'organes. Ce serait pas mal, ouais. Les morceaux... Non, c'est... Objet. Partie de corps. Artificiel. Naturel, ça se pourrit pas en vérité. C'est juste dans la réalité que les... Que les cœurs pourrissent, etc. Pas dans les jeux. Donc, oui, Gillette. Comment ça se passait? Elle a un œil bionique. C'est beau. Comme ça, la vue est à 125%. Vue améliorée. 119%. Faudrait améliorer l'autre aussi. Et Rain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle installe la jambe. Oui. C'est cool. Elle va vraiment être... Elle va être tuning, Gillette. Donc oui, là, je voulais retirer les... Les parties. D'accord. Voilà. J'aimerais bien qu'elle soit stockée ici. Quitte à agrandir un peu la zone si besoin. Mais... Que ça soit plus proche de l'infirmerie. Parce que là, ils font 58 000 km. Voilà. Mes animaux qui font le taf. Voilà. On a même un bras bionique. Je crois que c'est... C'est John Wick qui en aura besoin. Il a encore son bras, mais il s'est fait manger la main. Il a une main au moins. Du coup, pour notre meilleur tireur, ça le fout un peu mal d'avoir qu'une seule main. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a encore de la chasse à faire, les gars. Je ne sais pas ce que vous glandez, mais... Les rataboum, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on les chasse et... On provoque des incendies un peu partout. Ou est-ce qu'on les laisse en vie et ils vont se suicider sur mes pièges et ils provoquent des incendies. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on préfère entre un incendie certain et un incendie... Probable, mais gênant. Alors que certains, non gênant. Enfin, potentiellement moins gênant. Ce n'est pas certain qu'ils soient moins gênants. Il peut être un endroit pourri. Où est-ce que ça en est, la fabrication des composants ? Évidemment, ça en est nulle part. J'ai trop de trucs, surtout que j'ai demandé de faire de la couture. Alors, ça refait une tâche supplémentaire. L'opération a été réussie. Ou pas. Jambe bionique. C'est beau. Voilà, donc elle a une jambe bionique en plus. Oh là là. Elle est tuning, elle est tuning. Ouais non, ça a pas l'air de la gêner d'être, de ne plus être humaine pour beaucoup de parties. On s'en fout. Tant mieux pour elle. Du coup, son... Ouais, on peut pas savoir son mouvement comme elle est anesthésiée pour l'instant, on peut pas savoir. Mais l'opération a été un succès. Et du coup, on a récupéré une prothèse de jambe qu'on pourrait installer à... À Rosanna qui a qu'une jambe en bois, qui est moins efficace. Par contre, ça nous redemanderait encore des médicaments et on en a pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on le fait ? C'est la question. Sinusoïdale de l'Anna Corée. Que c'est-à-dire difficile. Mais tu dis, mais tu dis. Ouais, c'est les inconnus. Désolée. Oh, le chocolat, quoi. Le chocolat de votre vie. Tout ce chocolat. 363 chocolats. 568 chocolats. Oh là là, c'est leur reconquête. Toi, non. Transporte le chocolat. C'est trop bien, le chocolat. Par contre, ça nourrit pas beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est déjà bien. C'est l'amande. Qu'est-ce qu'elle fout ? Ouais, elle sème. C'est ça le problème. J'ai trop... Je les ai trop... Oui, c'est bon. Elle est anesthésié. Je croyais qu'elle était morte. Vu que tout était rouge. Mais non, elle est anesthésié. C'est tout. Maintenant, j'ai trop de fermiers. Et du coup, les autres tâches ne sont plus faites. Mais... Mais j'en ai besoin. De ces fermiers. Ouais, et toi, je te remets en secondaire pour la ferme. Et j'hésite à faire pareil pour Connard. Allez. Fais pareil pour Connard. C'est pire. Je n'ai supprimé que deux. On va dire que ça passe. C'est la mina, je te remets. Même si j'ai beaucoup, beaucoup trop de choix encore. Ah, Gillette. Comment va Gillette maintenant ? Mouvement amélioré 102%. Bon, elle n'a pas beaucoup plus parce qu'elle a quand même un pied en bois. Et le pied en bois, ce n'est pas le must pour marcher. Sinon, elle a une douleur au torse. Par contre, je ne peux pas y faire grand-chose avec la douleur au torse. Je ne peux pas lui installer un nouveau torse. Je ne pense pas. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. Un risque de démence pour ça. Comment ça ? Il a insulté encore. Il a dormi dans la chaleur. Comment ça ? Comment ça ? Oula, 29 degrés ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi euh... Ouais, c'est parce qu'on est en canicule, d'accord. Une tactique de recrutement pour Robert Wick, ça c'est cool. Ah, il va falloir installer des climatiseurs supplémentaires, j'en ai peur. Parce que là, quand j'ai des rangées de clim, en fait, ça ne suffit pas pour tout climatiser. Ou alors, il faudrait que je décide d'y inclure. D'inclure le couloir dans la climatisation, pour que les clims cèdent entre elles, en fait. Mais j'ai peur que ça casse tout. Pourquoi j'ai une porte ici ? Laissez-la ouverte. Ça ralentit tout le monde pour rien. Ah ! Elle doit causer problème, déjà. Cette clim, là, ça ne va pas. Parce qu'en fait, elle va dégager de la chaleur dans le couloir. Donc le couloir va chauffer indirectement les pièces adjacentes. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. J'avais pas pensé à ça du tout. Parce que oui, je l'ai rajoutée, celle-là. Je voudrais limite que je remette une clim ici pour dégager vraiment la chaleur dehors. Mais c'est chiant. Parce que si je mets que une ventilation, ça va pas suffire. Ça va faire dans le sens inverse et c'est tout. Ou je la mets là et je mets une ventilation là ? Non. Ou je la met là, hein. Eh, tant pis. On verra ce que ça donne. M'est fallu enceinte encore. Est-ce que j'ai pas trop d'animaux, là ? Bon, pas les ratables. Déjà, les animaux sauvages. Qu'on va exterminer une nouvelle fois. Et j'ai pas eu de... Non, j'ai pas eu de nouveaux petits. C'est bon. Surveiller impérativement tout ça. Euh... On a plein de chocolats. 439 chocolats. Les animaux, est-ce qu'ils ont le droit de venir ici ? Non. J'hésite à les autoriser. Oula. Par contre, oui, il va falloir que j'interdise quelques zones. Que j'avais autorisé avant pour... Pour qu'ils transportent des... Des ressources. Mais maintenant, il n'y a plus besoin. Les ressources ont été transportées. Euh... C'est pareil. N'allez pas devant les tourelles, en général. Oula. Non, vous pouvez... Euh... Hum, hum, hum. Ils vont peut-être manger tout mon chocolat aussi, si je fais ça. Euh... Ouais, allez. On va faire ça. Voilà. Allez transporter le chocolat. Les... Les ordres directs pour les animaux. Hum... Où est-ce qu'on en est au niveau des vêtements des gens ? Ça, le problème, c'est qu'il y a une canicule. Et du coup, rien ne va plus. Ah, et là, on est passé en extérieur parce qu'ils ont commencé à faire ça alors qu'ils n'avaient pas les composants. Ma vie, c'est de la merde. Salamandra, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fabrique un composant. Je crois que là, ce que je devrais faire ici, que j'aurais dû faire il y a longtemps, c'est une porte. Parce que à chaque fois, ils font le tour. Mais on s'en fout, en fait, qu'elle fasse le tour ici. Euh... En train de dresser Lady Gaga. Non, va... Va construire ce mur. Ça devrait pas mal aider, déjà, à la fabrication de composants. Voilà. Et le chemin devrait être direct, là. On devrait gagner environ 4 jours. Même si c'est long à faire, les composants. Un colon à présent de son... Oui, c'est lui avec son asthme. On peut rien y faire, à l'asthme. Oui. On peut rien y faire. Parce que j'avais vu un streamer qui pouvait le guérir, mais il a tellement de mods qu'à mon avis... Il y a un petit mod pour ça dans le tas. Mais par contre, ils vont tous vouloir passer par là. Ça me dérange pas. Je voulais juste pas qu'ils passent dans la cuisine. C'était ça, le problème. Euh... Enfin, bref. Bon, sur ce, débit du YouTube. Un pouce bleu. Pfff.